bonjour à tous nous sommes au mois de juillet il fait chaud mais on perd pas les bonnes habitudes et on continue à vous proposer des vidéos de vocabulaire sous forme ludique parce qu'on sait que le vocabulaire ça peut être parfois un peu fastidieux à travailler donc c'est pour ça qu'on se met à plusieurs et qu'on propose un format où vous pouvez essayer de vous aussi de chercher les mots à la maison et pour cette vidéo je suis accompagné de david bonjour david bonjour sylvain bonjour à tous la bg qui est avec nous donc rien ne peut vous arriver voilà c'est ça et ainsi que cédric ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cédric sur les vidéos de vocabulaire ouais salut sylvain salut tout le monde voilà donc on est trois et on a une forte affaire on a été abandonné lâchement par édouard donc bon ben là on va avoir finition ouais alors là il pourra pas il y aura des tentatives un peu moins exotique peut-être ou plus exotique on verra on va voir ça alors donc c'est les sept lettres de poids 2 donc les sept lettres qui parle de faire des scrables vraiment très important et mot de cette lettre les joueurs de compétition qui essayent d'en connaître un maximum si ce n'est tous et ça représente plusieurs milliers de mots alors heureusement il n'a pas qu'on connaît déjà par le vocabulaire courant mais il y en a aussi beaucoup qui sont plus difficiles et moins connus et c'est ceux auxquels on va s'intéresser dans cette vidéo donc comme vous le voyez pour l'instant ben franchement on a fait un gros travail au niveau des mots de cette lettre sur le sur la chaîne scrabble au fil et on a bientôt terminé c'est pas pas exagéré de le dire donc ah oui d'ailleurs je me suis trompé puisqu'on va faire le poids 6 donc c'est parfait donc je reviens en arrière je suis en avance on va on va faire un peu moins un peu moins costaud pour cette vidéo on va voir le résultat mais on va s'échauffer voilà c'est plus un échauffement en espérant qu'il se passe pas trop douloureusement le poids 6 donc c'est d'être avec des lettres à trois points quatre points souvent deux points voilà mais pas de lettres chères quand même allez on y va vous êtes prêts yes donc on part pour 200 mots à tout pile en 200 mots tout pile de poids 6 voilà c'est une ligne qui était restée vide alors on l'avait laissé de côté on espère que nous attendu sagement hop alors je vais sélectionner la bonne vidéo de fenêtre plutôt c'est toujours le petit piège bon c'est pas très long alors comme à l'habitude quand la série de 30 mots apparaît vous pouvez mettre la pause et c'est vous accorder bon quatre minutes ou plus si vous avez besoin de plus pour essayer d'en trouver un maximum pas de conjugaison et par contre voilà des solutions à retrouver de cette lettre non conjuguée en général voilà donc n'hésitez pas à vous tester et après vous pouvez enlever la pause pour voir comment on a trouvé on a essayé de trouver quoi allez oula je suis trompé voilà tout en bas on mettra la définition après chaque série et on y va avec un superbe vicomte pour commencer ça me rappelle un superbe coup trouvé par laurent le quen dans une nuit du topping ah bon nuit du topping d'ailleurs qui faudra qu'on remette au goût du jour ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nuit du topping trop longtemps ben voilà c'est ça qu'on va faire au mois de juillet allez on va se programmer ça super vibrage à noter à noter vicomtesse également vibrage ça a l'air très technique comme terme ouais fortif les fortifs ouais alors les fortifications dans toujours avec un s 1 d'accord oui quand même à vérifier si c'est les les fortifications ou pas on reviendra tout à l'heure phloem c'est sympa il n'a pas fumable phloem et phoem qui sont très proches ils se ressemblent avec un ou deux f oui affilé le borium ah si édouard était là si édouard était là il nous parlerait semi à un seul être vous manque nous voilà on n'ose plus on n'ose plus parler de définition flavin 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 pas de piège on peut faire les deux à tes souhaits mobbing voilà bon je me souviens que j'ai souvent tapé bombing mais non attention les deux mobbing plus trop la période là on les salue le bar des suites oui voilà donc le mot qui est rentré en 2020 simplement dans le dictionnaire du scrab les mots qui rentrent tous les quatre ans plusieurs centaines de mots tous les quatre ans aïdouc aïdouc très joli un anagramme de doucher c'est bien de le retenir comme un anagramme de doucher parce qu'il est un tout petit peu plus dur à former quoi ça c'est clair avec le c le h qui se sépare le c à la fin du mot et on peut l'écrire avec un d'une autre façon avec un cas avec un cas avec un cas et est-ce que h e i d u q e c'est pareil ou pas h e i d u q e mais je sais pas si c'est la même définition on verra je propose les guerriers polonais ou quelque chose comme ça les agada agada les agada alors tu me dis ça comme si comme si j'allais ça va l'entendre à vie c'est bien c'est comme ça oui je pense eh ben dis donc c'est pas donner là c'est beau très joli ficoï oui chami machino ouais c'est ça ah oui réchaud toujours dur très chaud toujours dur et en plus faut savoir l'écrire hiverné qui est transitive voilà tout comme estivé et contrairement à hiberné c'est ça je crois qu'elle maîtrise quoi grieche parce que grichier est un transitif et la pi grieche vinivier euh non chiasme ah ouais chiasme c'est très joli chiasme chansive chansive c'est pas très facile buccal non cubable ah ouais c'est encore de matière effaçage c'est quoi effaçage plutôt pas ha non non cafriage un fagacé fagacé ouais ouais clavin en faveur et baccara ouais à la fin duquel on peut mettre un thé euh ou pas oh là là il y a la ville de baccara près de chez moi mais je crois que oh quel scandale je crois pas que c'est valable le scral tu crois allez on va voir ça tout de suite peut-être oh on a pas fait de faute c'est bien déjà première fois de la nouvelle et bim le thé c'est un jeu de cartes Bacara alors allons voir tout de suite oui tout à fait et donc avec le thé ça n'a strictement rien à voir, c'est le cristal de Bacara en or, t'es moselle et c'est pas le scrab c'est près de chez moi l'aurais-tu joué Cédric ? pas du tout excellent, comment t'aurais été dégoûté mais maintenant tu te feras pas avoir par la rallonge de Bacara en Bacara allez on fait un petit débrief de cette série on a eu du mal déjà en fait t'es pas donné mais bon c'est vrai que ça fait plaisir de maîtriser ces mots parce que quand ils sortent il n'y a pas beaucoup de chance de faire un autre scrab que celui-là les lettres sont tellement fortifs déjà il faut être sûr que c'est toujours au pluriel c'est pas donné Vicomtesse, donc pas de problème même pervibrage comme le verbe pervibrer on peut aller voir la définition de vibrage bon ben évidemment c'est tellement connu que je ne dois pas préciser et pervibrage non plus il est marqué action de vibrer dans le week-week heureusement qu'il y a le week-week pour nous sauver alors je vous mets d'ailleurs le week-week action de pervibrer fluidification du béton frais par vibration alors là je dis oui là on comprend c'est un petit peu parlant bon mais dans le dictionnaire du Scrab il doit y avoir quand même une définition à faire vibrer j'imagine voilà vibrer du béton mais alors est-ce que vibrage sert à rapport avec le béton n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que vous avez l'information hum fumable ah oui épiphonème et archiphonème alors ça ça calme ça calmerait élément sonore du langage exclamation sentencieuse qui termine un discours waouh la violence de la définition et archiphonème ensemble des caractéristiques communes à deux phonèmes j'ai une question comment on peut retenir ça non tu ne peux pas d'accord nous n'avons pas la réponse si vous avez des infos n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire alors Rufian c'est confirmé avec un ou deux F un aventurier sans scrupules ok je vérifie que mon affichage soit correct hum donc affilé ça veut dire aiguisé le borium cher à Édouard et le nils borium oh la la mais il rate tout Édouard il rate tout de toute façon on ne l'aurait dit avant l'affichage ça ça c'est sûr alors là par contre il faut que je le rajoute parce que c'est quand même une grosse lacune de ne pas le préciser ouais on va dire ça mais ça peut quand même sortir un jour ça je veux dire en mots-compte triple devant borium ça peut être sympa déjà il faut savoir écrire borium déjà mettre le H correctement bon et après se rappeler qu'il y a Nils devant alors là fantastique quand même c'est l'ancien nom du borium nom proposé en 1971 pour l'élément chimique numéro atomique 105 et voilà encore le dobnium ouais mais c'est génial quoi de toute façon dès qu'on fait un élément on nous parle du dobnium c'est quand même génial quoi Édouard enchaînerait sur le formium qui s'est refusé dans un championnat oh là 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 quel dommage Hachoum devenu variable en ODS 8 simplement on voit Hachoum comme ça pas invariable mais c'est tout tout frais donc le mobbing harcèlement psychologique sur le lieu de travail ah je sais pas du tout que c'est oula pas très sympathique Flaubard c'est un bateau attention pas de Flaubard T ou D bateau de pêche T ou D à fond plat il y a des bateaux qui ont des fonds pas plat ça me paraît assez logique un fond plat quand même bon on est pas assez débaté on est pas assez calé alors Aïdouk 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 homme d'armes hongrois mince j'étais monsieur le trompé de pays j'étais en Pologne bon un demi-point là un demi-point quand même un demi-point définition allez on va dire ça Agada ah on peut l'écrire plus simplement H-G-A-D-A ah c'est le Talmud d'accord place c'est beau est-ce qu'il y a des prolongements non on peut noter plus I copiable ouais Fico I2D6 une plante potagère Machino technicien qui s'occupe de la caméra un machino ok plus P champion plus B boshimant ok le réchaud le fameux pas de prolongement hiverné qui est bel et bien transitif est-ce qu'il y a deux sens je suppose que c'est le deuxième qui est transitif euh grieche donc c'est pi grieche ouais bon le verbe vinifier ah c'est nié pardon vinifier c'est nié c'est nié non 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 c'est comme la conjugaison de nié ah d'accord c'est pas non 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 c'est que la conjugaison c'est la typo 20 quand même on est d'accord ouais 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 je pense bien ah c'est horrible comme manière d'écrire ça ok c'est parce qu'il doit y avoir avec le I il doit y avoir quelque chose de spécial ah bon est-ce que c'est par rapport à ouverte c'est la séquence IE je pense que tu dis vinifierait et pas vinifierait peut-être je pense ah oui en ion IONS ouais ok les deux I je sais pas ouais ouais il doit y avoir une raison qui asma croisement en forme de X dans l'anatomie et qui asmatique hum qui asmatique bon il y a peu de chances de sortir on va pas se mentir mais du jour où ça soit ouais il a autant de chances que NIL bon rien c'est vrai j'en cive hum il doit y avoir des rallonges sur j'en cive non aucune d'accord bien vu c'est tout que tu as fait ça ah mais QBAB c'est ODS8 d'accord oui que l'on peut et l'or il y a Carable aussi alors ou quoi ça c'est pas ODS8 ah non c'est pas valable c'est quoi le truc qui ressemble à Carable c'est carré comme ça carré ? ouais non c'est pas ça que je pensais non mais quand on peut mettre au carré t'as un nom non ? il y a carré ah c'est juste carré carré il n'y a pas un truc on peut mettre au carré là ? ensuite alors si Edouard était là il donnerait directement bon ah c'est bicarré pardon je pense que c'est bicarré que je pensais élevé au carré ok ça va ah oui ok ouf sauvé la honte évitée quoi Fagacé cousin de Fabacé et puis je fais effaçage c'est ça voilà t'étais en base de 8 lettres oui j'étais en mauvaise base Flaveur c'est la sensation gustative et la fameuse rallonge Baccarat très bien pour cette première série poursuivons avec une apocopée apocopée c'est un adjectif ou quoi ? oui Moshet c'est beau ça tiens Bushman j'ai vérifié que je n'ai pas une fenêtre parasite ça va Bushman donc pas de S ça P non alors j'imagine il est peut-être devenu il est devenu variable avec un ou deux P il a dû devenir transitif biofilm c'est ODS combien ça ? 7 peut-être ? ouais tu dirais combien ? je dirais ça aussi ODS allez faites-vous plaisir 3 quarts pas drôle tu tombes pas dans les pieds Salon Chalon Chalon Aschaland Succub 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 Sphange Sphenge Sphègne PSG Bride Pop Valet les Hélos des suites eh ouais Ah, ça, c'est pas Q-Bab, c'est Bucal. Bucal, c'est ça. J'étais trop vite. Ouh là, par contre, ça a l'air tendu. Ah, ça y est, du tout. Je vous le laisse. Ah oui ? Ouais. Trop sympa. Ça fait plaisir. C'est pas Shodai ? Bien joué. Un sujet sympathique également. Oui, bien joué. Bafon, après, Odess 8. J'ai l'air partout. Vivrier. Vivrier, vivrière. Confondé. Odess 8. Raccord. Alors là... Ouais. Oui, c'est racro. Oxybut. Je pense que le prochain mot du dictionnaire dans l'ordre alphabétique, ça peut être raccord. C'est vrai. Affété. Adjectif. Oui, oui. Velvote. Cathode. Cambium. Cambium. Shand. Qui est devenu transitif. Ouais, phénique. Championnat du monde de l'année dernière, 2019. Macaron. Macaron, très joli. Ouh là. Allez. Graphique. Très joli. Et le pluriel de Bobby. Et Agafi. Agafi. Agafi, mais oui, c'est cela. Agafi. 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 Allez, non, je ne peux pas me tromper de ce truc. Un gage. Un gage pour toi, David. Bravo, en tout cas. Malgré les 4D suites, les 2 ODS 7, on a passé l'obstacle. Apocopé, qui est bel et bien un adjectif. Que signifie-t-il ? Chute d'un ou de plusieurs phonèmes. Ah, mais le phonème, tout à l'heure, ça tombe bien. À la fin d'un mot. Tout est lié. Ah oui, alors vous voyez que Apocopé, mais si je vous descends légèrement, vous voyez Apocopé, voilà, adjectif. Très important. Bon, et vous l'aviez également en dessous. Clapé, qui est devenu transitif en ODS 7. Tout à fait. Biophilme ODS 7. Tout à fait. Frocart, c'est un moine. Attention, pas de féminin. Et alors, en moyen mnémotechnique, je me disais qu'il y avait Força, mais c'est pas Forcart, c'est Frocart. Donc, chaland, chaland, achalandé, le verbe, sfin, 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 vivrière, vivrière, accro, racro, occipite, mais c'est occipital, l'adjectif. Occipital. Non, occipital. Affété, c'est bien l'adjectif. Anticathode, mais c'est bien sûr. Donc, on peut faire Feniger, qui est invariable. Oura, Oura, Oura. Et la petite surprise, c'est qu'on peut mettre des S à Oura. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est pas naturel. C'est pas donné, non. C'est pas donné, ça. Voilà, donc allons-y pour la petite Britpot style musical des années 90. Il était temps de le faire rentrer avant qu'il disparaisse, avant qu'il disparaisse de nos mémoires. Pour Britney Spears. Ah, mais c'est vrai ? Je pense. Ah oui. Bafon. Ok. Cofonder, le verbe cofonder, qu'un nouveau verbe. Et puis, aphagie, correspond à la possibilité de déglutir. Allez, Macaon, un grand papillon aux ailes jaunes tachetées de noirs. Ah, on aurait pu avoir un point définition, là. Imagine, tu trouves déjà que c'est un papillon. T'as un point. Si tu trouves qu'il a des ailes jaunes, t'as deux points. Oui, c'est vrai. Si tu trouves qu'il a des taches noires, trois points, quoi. Ah oui, ça leur flette. Bon, alors, est-ce qu'il y a des prolongements aux mots qu'on vient de donner ? Alors, Bushman, rien du tout. C'est Bushman. Bushman, dans le bush, biofilm, rien. Frocard, donc, même pas le rien. Chalance, on avait dit qu'il y avait plus de bon truc avec le verbe achalandais. Succube, rien du tout. Sphinx, sphène. Ah, c'est pas pareil, par contre. Sphinx, ça buste de femme pour sphange. Et mousse aquatique pour sphène. Ok, qu'est-ce qu'on peut signaler ? Le haveur, même pas de définition. Machine de havage, parfois utilisée dans l'excavation des mines. Jedi. Jedi, oui. Jedi, matériel de ferme, en Suisse. D'accord. Ensemble, du matériel d'exploitation du ferme, par complémentarité avec le bétail. Il n'y a pas de rallonge, il n'y a rien là-dessus, c'est incroyable, ça. Ouais, non. On ne peut pas continuer. Sinon, donc, il y a vivrier, ouais. Les produits sont destinés à l'alimentation. Vivrier, vivrière. Raccro, évidemment, on va faire raccrocher, ici. Mais raccrocher. Raccrochage, ouais. Ça veut dire un coup de chance, un raccro. Ok. Action de rattraper au hasard. Coup heureux où il y a plus de chances que d'adresses. Coup réussi par hasard au billard. Ah, au billard, ok. Ouais, mais il y a aussi... Ouais, c'est bizarre. Ah, parce qu'il y a raccro sans le... C'est, en fait. Il y a raccolage en parlant des prostituées aussi. Aussi, ouais. Il y a du choix. Parce qu'au billard, moi, je n'ai jamais entendu ça. Ah ouais ? Peut-être en billard à trois bandes, mais ça me semble bizarre. Ok, ouais. Coup réussi par hasard au billard. Parce qu'on dit raccro, mais peut-être que c'est pas... Parce qu'on ne peut pas le mettre sans le C, celui-là. C'est accro qu'on peut mettre... Accro, on peut le mettre. Accro, on peut le mettre avec ou sans C, même si ce n'est pas la même chose. C'est qu'en anglais, ils ont un mot pour ça, pour les cours réussis par chanter. Ah, ouais, d'accord. Ouais, un fou, quoi. Ah, ah. Ok. Bon, ben, on apprend des choses, là. Oxypute, c'est derrière la tête. Non, mais c'est violent, ça, l'oxypute. Oxypital. Ouais, c'est... Alors, c'est vraiment... J'étais mort. Ça correspond, mais tu ne peux pas continuer le même mot, quoi. Ça, c'est quand même... C'est tendu. Ça, je tombais dans le piège tranquille, quoi. Ah, ouais, c'était tentant de continuer, hein. Alors, afféter, ça veut dire manierer. Il y a afféter AI, par contre, comme verbe 1. Ouais. Oui. Ok, c'est ça, l'astuce, quoi. Ouais. Peut-être que c'est précisable, tout de même. Hum-hum. Je le rajoute dans le fichier. Je crois qu'on a fait le tour. Graspec. Grasseux, bon. Et Edouard m'invitera à me dire qu'on n'a pas cliqué sur cambium en croyant que c'est de la chimie, mais rien à voir, c'est de la botanique. Donc, on ne parle pas de dubnium. Non, pas cette fois, quand même. La déception. Bon, et alors, vous avez retenu ce... Oh, mais il y a photocathode, je ne l'en parle même pas, mais c'est un scandale, quand même. Ça se trouve, c'est un des suites. Non, je ne crois pas. Ah ouais, tu maîtrises les mots de 14 lettres au des suites, quoi. J'avais regardé jusqu'au bout, ouais, mais ça ne me dit rien. On a déjà suites, j'ai appris un nouveau mot, c'est prêchi-prêcha. Waouh. En fait, normalement, ça s'écrivait en deux mots avant, et maintenant, c'est en un mot. Prêchi-prêcha. C'est quand même extraordinaire. Ah mais, attends, mais... Il faut mettre... Ah ouais, ok. Prêchi-prêcha. Waouh. Un mot de 12 lettres. Voilà. Ok, non, photocathode qui n'est pas au des suites, donc... Ben, je ne sais pas, il doit être au des suites, en plus. Ouais. Donc, non, un oubli. Un oubli aussi, photocathode, grosse lacune. Donc, je vais le rajouter immédiatement. Hop, voilà, hop, et... Corrigé. Agique. Allez, on y va. Qui veut passer tout seul ? Oh, moi, je veux bien, hein. Allez. Il n'a peur de rien, ce joueur belge. Déflibré. Kouvade. Tu vois, là, c'est art... Non, hardcore, j'allais dire, mais... Pas facile de former des lettres avec ce mot. Chorat, chad... Chadov. Le bashing. Au des suites, encore. Opidum. Vespide. Émanché. Alors, je pense que c'est mal prononcé, mais le mot, elle a... Correct. Émanche. Ah, c'est ça ? Je crois que c'est une émanche. Ah, c'est une émanche, en fait, c'est ça. Oui, ça, ça n'est pas ça, c'est ça. Contrairement à... Un manché, bien joué pour bi-place, tri-place, quad-di-place. Robo. Robo. Volitif. Forçage. Flushis. Revival. Chinde. Ça, c'est une bonne, bonne question, ça. Chameet. Ouais. Brocio. Bif... Ah, 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 ah. Fibrome. Afloué. Embrevé. Verbe. Alors, ça finit par IS. C'est Flomis. Quel talent. Ouais. Bushman. Oui, bon, on a eu Bushman tout à l'heure, alors frime pas trop non plus. Ouais, ben, enfin, bon, je... Non, l'ordre, moi. Tu vois, voilà, maintenant, c'est... Ah, c'est pas si facile. Je ne l'ai pas, d'ailleurs. Ça, c'est dommage. On a des suites ou quoi ? T'es là, c'est Drake ? Je crois que c'est Pitaka, mais... Waouh. Quoi ? Picata, non ? Picata ou des suites ? Non, ça ne doit pas être ODS-8, mais je crois que c'est Pitaka. Je pense que c'est ODS-8 ou alors 7, alors on pourrait être gentil, mais... C'est ça que tu voulais dire, Cédric, ou... Ah, je ne sais plus si c'est Pitaka, mais c'est ODS-8. Ah, ouais, ok. C'est Pitaka, je ne sais plus. Ça me rassure parce que alors là, ça ne me dit absolument rien, quoi. Bismuth. On va dire que c'est ça, alors. Tu penses que ça peut être Pitaka ? Je ne crois pas, quand même. Bon, on va l'écrire peut-être dans... Pour voir. Globiche. Allez. Invasif. Oh, tiens, voilà. Qui va là ? Affaité. ODS-8. Débrief. Bon, Flavine. Oh. Précept. Tu dis ? Percept. Percept. Ah ouais. Ce que j'ai cru entendre. Ah non, mais j'ai dit ça, non ? Il y a le replay, c'est ça qui est dommage. Ouais, mais parfois, tu vois, le micro, ça passe... Ah ouais, oui, c'est l'internet. La faute de l'internet, à mon avis. Ça déforme. Ça doit être une inversion de syllabes dans le réseau. Ça déforme les lettres, c'est sûr, c'est connu pour ça. Alors, ben, sinon, ça a l'air... Alors, donc, il y a ce truc, là. Écris un peu Pitaka, mais je crois, vraiment, ça me dit... Non, vas-y, Pitaka, c'est bizarre. Pitaka, pasika. Non, ça commence par Pi, hein, c'est sûr. Ça commence par Pi, d'accord. Donc, soit c'est Pitaka, Pitaka, Pitaka. Écris un peu Pitaka. Non, non, c'est pas sûr. Ah, Pitaka, ça sonne bien. Ouais, vas-y, Pitaka. On a la confiance, là. Aïe, 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 j'ai un peu peur, quand même. C'est bon ! Bien joué, Cédric, parce que... Ça s'appelle de la jambe, quand même. Oui, ça s'appelle un peu du feeling. Une escalope de veau italienne. Voilà, Pitaka. Ça nous a fait souffrir, quand même. Et elle est des suites. Ah, oui, c'est ça. Absolument. C'est ça. C'est comme le bashing et le débrief. Ça, oui. Mais Pitaka, j'avais déjà oublié. Alors, lui, je l'aurais jamais, mais tellement jamais joué. Mais je crois même pas que je l'aurais formé. Quoi ? Pitaka. Défibré ? Non, Pitaka. Ah, oui, Pitaka. Ok, défibré, couvade. J'espère que j'aurais joué défibré, quand même. Ah, couvade, c'est de l'ethnologie. J'adore. Oui, il est chaud. Comme tirage. Oui, tu ne l'as pas aimé. Ben, non. Alors, opidum. Alors, on regarde plutôt là. Donc, le clorel, ça peut être opida. Donc, un variable. Vespidé. Oui. Insecti-ménoptère de type guêpe. Mais ce n'est pas un... Donc, une émanche, attention, ouais. Ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un adjectif. C'est emmanché qui est verbe. Enmanché, ouais. Enmanché. Enmanché. C'est ça. Et ramanché, c'est ça, hein ? Oui. C'est ça qui est rendu il n'y a pas longtemps. Et manche. Je vais mettre quand même qu'il y a emmanché. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Et ramanché, allez, tu veux, je sens. Hop. Soyons complets. Voilà. Ramanché, trompé du P au Québec. Et on rajoute le R pour faire rafistoler au Québec. Comme ça. On reste de l'autre côté de l'Atlantique. Et on fait un autre verbe. Bien. Que ce sont dix mots, déjà. C'est bien. Biplace, monoplace, biplace, triplace, quadriplace, surplace. Surplace. Surplacer. Ça nous stoppe, là. Renforçage. Ah oui, il faut oser. Ah oui, il faut avoir la confiance. Tu joues en pair, tu dis renforçage. Et puis, il va dire, t'es sûr ? Tu vas dire, bah... Voilà. Ça se joue. Mais non, mais tu vas dire, t'es sûr. Il va dire, bah oui, je l'ai vu dans Enimo. Culture d'une plante. C'est un Benjamin sur la culture d'une plante hors saison. Voilà, c'est ça. Si j'arrive à ça, alors là, je ferai... Ah là, tu seras à la maîtrise. Ton partenaire de pair, il va faire, waouh. Je joue avec un fort joueur. C'est ça, c'est ça. Alors, en chaud, rôti de porc confit dans le sud-ouest, ODS 7. Volitif, relatif à la volition. Et ça tombe bien, car tout le monde sait ce que c'est la volition. Acte par lequel s'exerce la volonté. Ok, tous ceux qui ont compris la définition de ces deux mots peuvent nous écrire des commentaires. Alors, Flushies, ouais, le poil de Flush. Ok. Revival, donc c'est avec un S, il n'y a pas des Revivo. Donc, Shamit Odessit. Il y a aussi Shamitik. Ah, oui. Joli. Danser un peu d'Afrique. Allez, ça se mentionne. Oui. C'est pas un prolongement, mais ça se mentionne quand même. C'est la même famille, là. C'est même la même chose, apparemment. Bah, de Vantik, c'est sympa, quoi. En fait, c'est égal. Alors, je vais mettre égal. De Vantik, il y a du choix. Si c'est Shamitik qui sort, c'est la chance, quand même. C'est ça. Ou la malchance. Alors, Brutio, 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 vous pouvez y aller. Le fameux Obscurci, tu vois. Celui-là, ouais. Celui-là, Brutio, plus S, Obscurci. Et Brutio. C'est joli. Ouais, c'est très joli. Fibrose, Fibrome, Bismuté. Et il y a Bismutine, tiens. Et là, c'est précisé, c'était déjà écrit, mais affecté, adjectif. Un brief, un débrief. Flavine. Oh là là, on n'a pas assuré, on n'a pas dealé. Prolonge vos Flavines. Pourtant, on les connaît par cœur. On les a déjà eu en plus. En plus, c'est vrai, on en parle souvent, oui. Oui, on les a déjà eu. Prolonge vos Flavines. Ne nous jugez pas, mais on en parle souvent. Ah, c'est précepte et percepte. Mais qu'est-ce que c'est, au-delà ? Ah là là, mais il faut faire attention, là, monsieur. Ah, mais ça, c'est sûr qu'il faut faire attention. Eh oui, ça, c'est la perception en philosophie. Et un précepte, voilà. Ah, oui, oui, c'est sûr. C'est faux avec un ou deux F. Calcaire, crayeux, utilisé en construction. C'est technique. C'est ça qu'on a eu en topping il n'y a pas longtemps. Exact, exact, exact. Et alors, cette fameuse escalope de veau. Picadre, j'espère que je m'en rappellerai. On n'a pas regardé Flomis, un arbuste à feuilles persistantes. qui a seulement une chance sur un million. Ah oui, quand même. De sortir sans joker, quoi. Ce n'est pas beaucoup. Ah tiens, on ne voit pas quand il est chamitique, là. Il a combien de chances ? Non, il ne calcule pas pour les mots trop longs, en fait. Ah, c'est ça. C'est trop dur pour lui de calculer, je pense. Oui, c'est sûr. C'est drôle, les probabilités. Oui, c'est assez drôle. On sait juste que ça fait 23 points, si c'est sur des cases blanches. D'accord. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça peut faire des points avec des cases de couleurs. Vu la longueur du mot, ça ne touche pas que les cases blanches, en général. Oui, c'est très rare. C'est quasiment impossible, en fait. C'est toujours en diagonale. Diagonale du vide. Bon, ben, allez, je crois qu'on a fait le tour, quand même, de cette série. Et Cédric, tu vas tenter ta chance. Ça va être bien fluide, hein, attention. Allez, la fluidité, c'est parti. Condre. Condre. Voilà. Faux-folles. Faux-folles. Flicard. Enfin, je sais pas. Tu connais pas l'anagramme de Bernard Vettiver ? Je ne connais même pas. Viveret. Bernard Viveret. Ah, Viveret, ok. C'est Jacques, non, Viveret. Ah, pardon. On n'était pas bon sur le tirage passé. On va essayer de t'améliorer. C'était magnifique. Boring. David, il dit rien, il nous laisse nous tromper, hein. Boring. C'est comme le borium, en fait. Non, t'as... C'est un prolongement, et il y en a un deuxième, normalement. Ouais, qui ressemble, qui finit pareil, dans cette lettre. C'est un animal, non ? C'est l'aigle. Un animal, non ? Ou pas ? Ah, bigorne. Ouais, je pense. Comme les gornes. Ouais. Alors, je vais essayer de bien l'écrire, aussi. Oui, sinon, ça va pas aller. Forcing. Allez, après forçage et renforçage, le forcing. Oh, non. T'es gâté, hein ? C'est pas mal, hein ? Je suis content d'être venu, dis donc. Ça fait un truc du genre Malabé. Il y a Malabé, hein, mais... Ça ressemble un petit peu. C'est vrai qu'on le voit... C'est pas comme si on le voyait souvent sur des grilles de Scrab, non plus. Faut pas se le cacher. Allez, passe. Je passe, ouais, euh... T'as bien fait de passer, là. Ouais, je vais dire... Raffide ? Raffidé, je pense, ouais. T'as vu ? Oh, Cléber ? C'est quelque chose qui dérive d'un verbe. Ah bon ? Ben oui. Non. Je crois qu'il t'a rajouté une lettre. Ah non, 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 c'est pas ça, en fait. Ah non, c'est pas ça. Tu parles de l'épenthèse. C'est l'épenthèse ? Ah oui, c'est l'épenthèse. Pas-table. Hein ? On peut devenir pape. Ah. Moi, ils ne sont pas très nombreux à être concernés, mais... Chiadé ? Ouais. Corrèges. Bombages. Big Pool. Ouais. C'est un féminin. Chaman ? Ouais, un nouveau féminin au D6, je pense. Weave. Clipper. Capucin. Alors, ça je connais, mais... C'est Dauphine-U. Ça pourrait représenter un féminin, enfin, un prénom féminin. Allez, 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 il faut se battre. Bramant. Clapé. Foucade. Secours. Hop. OK. Richard. Clavage. Foucard. Falafel. L'élu. Pignouf. Avec eux, aussi. Colio. L'éluge. Ah, voilà, c'est Daphne. Allez, t'es large. Daphne. Allez, t'es tendue, la série, là. Plus A, diaphane. Oh là là, comme ça me frime. Ah oui, il est large. J'espère que t'as tous les appuis, là. Rien du tout. Un hypocondre. Ah ouais, il te manquait un fidélien. Dommage, on fait être exhaustif. Ah ouais, ouais, c'est vrai, en plus. Ah ouais. Crustacéphilopode. C'est pour ça que j'enlisais. Cladocère, je crois. Quoi ? Ah oui, crustacéphilopode, cladocère d'eau douce, ça calme, comme définition. Moi, quel mal possible. Ouais, je préfère celle de l'ODS, un petit crustacé d'eau douce. C'est plus calme, c'est vrai. Hippocondre et péricondre, ça calme aussi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est dans les météorites ou dans les... C'est une algue mucilagineuse, quand même. C'est plus violent, dis donc. Ouais. Je pense que c'est pas dangereux, mais c'est vrai que le mot fait peur. Je pense que là, ce truc-là, il faut que je le mette en bas. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est m'énerveillé, ce décadrage-là. Voilà, ça, je vais te mentir beaucoup mieux, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a à débriefer, là-dedans ? Alors déjà, on va lire ce qu'il y a écrit, là. Donc, flicard, flicard, clubber, on peut mettre un U, clubuse, night clubber. Ouais, c'est magnifique. C'est la classe. Donc, pas de féminin à chiard. Il n'y a que chiard et à chiard. Corrèges, corrigi. Picpoule, pilpoule. Chaman, c'est un nouveau rat du tout. Chaman, on peut mettre SH. H-A-M-A-N. Mais je ne pense pas qu'on puisse mettre un E à ça. Clipper, clipper aussi, comme clubber, en fait. C'est un verbe aussi. Ah, c'est aussi un verbe. Ah, waouh. Clipper. Ah, ouais, ok. Fixer avec un clip, d'accord. Mais il y a le clipper, il y a les deux. Capuccin, capuccine, cappuccino. Oui, il ne faut pas bouger l'eau. Ça, c'est magnifique. Il y a trois orthographes avec cappuccino. Ah là là. C'est très, très compliqué. Ouais, c'est dur. Il n'y a jamais deux C. En plus, il n'en mentionne qu'une seule. On a vraiment la poisse. Il n'y a jamais deux P et un C. On doit mettre deux C. Soit c'est deux P et deux C. Non. Soit c'est un P et deux C. Ou soit c'est un P et un C. Ah ouais, deux P et un C, en fait. Oh là là. Bon, heureusement que ça, ce n'est pas trop important. À retenir. Parce que c'est une neuf lettres. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment la galère, quoi. Bon, cappuccino. Ouais. Alors, ensuite. Donc, ouais. Et Capucinade et Puccino qui est sympa. Puccino, j'aime bien. Ouais. Brahman, Brahman, Brahmin. Clapé qui est devenu transitif, on l'a vu tout à l'heure. Clapé, ok. Deschamps, c'est de la musique. Un contrepoint. Et non, un contre-arc au D8. Au-dessus du plein chant. Du plein chant, ça calme, hein. C'est bon plein chant, non ? Bah, il est attiré quand même, là, monsieur. Ah, tu veux te demander s'il est rentré à un E-D8 ? C'est toi le spécialiste, hein. C'est toi le spécialiste, alors ? Non, mais moi, je connais pas celui-là. Oh, là. Non. Ah, tu vois ? Bah, non. C'est pour ça que je le connais pas. Tout n'est pas rentré, quand même. Ah oui, alors que le vent clavage, c'est sympa. Esclavage, autoclavage. Le verbe esclavager, hein, quand même. Le cœur, il faut garder. Falafel plus R farfal, on reste dans la gastronomie. Pignou, on peut mettre un E. Et piccolo avec un ou deux C. Mais voilà, alors ce fameux vétiver. Gramine odorante de l'Inde, parfum extrait de cette plante odorante. Ok. Est-ce que... Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Bigorne, on voulait voir si c'était un animal. Un point définition pour nous ! On n'a pas été très précis, non plus. On a pris, t'as vu, on a été malin. C'est une pouille, les gornes. Ouais, un point pour Cédric. Forcing, bon, pas de problème. Et bouivre, c'est un serpent, ça ? Mahalèb, un cerisier sauvage. Le point était dur à avoir. Raffidé. Ah non, pardon, désolé, David, c'est bien raffide. Faisceau d'aiguilles cristallines. Pardon, tu voulais savoir si... Donc, papa, susceptible d'être élu pape. Bouivre. Un serpent, non ? Absolument. Un serpent fabuleux, même. Fabuleux, hein, attention. C'est pas n'importe quel serpent, quoi. Écriture de slogans avec de la peinture en bombe. Les bombages de murs, alors. Ah, c'est ça. D'accord. Très bien. Eh bien, plus que 80 mots pour cette série. Instructives. Apifuge, pour finir. Qui éloigne les abeilles. Il y en aura bientôt plus, il y aura plus d'un apifuge. Alors, hop. Je vais mettre la définition qui éloignait les abeilles quand il y en avait encore. C'est mignon, ça. Déjà, premier mot, c'est joli. Alors, c'est mon tour, c'est ça ? Oui. Eh bien, ouais, s'il le faut. Ah oui, c'est tafogné des sets. Avec un ou deux F. Eh bien, dis donc. Comment ça dure, hein ? J'imagine que c'est ça ? Oui. Et puis, il y a Alpha-Fa, mais ça, c'est Alpha-Alpha, en fait. Tu vois ? Mais ça, c'est plus j'ai fait. Speedé, je dirais, mais sans certitude de la prononciation. Nichage ou chinage ? Bon, alors là, c'est un problème, quand même. Plus L en glitch. Ah, mais j'ai de la chance, il y a un L sur la grille. Je n'allais pas devoir me poser cette question. Bah, j'aurais dit nichage, et vous ? Chinage. C'est vrai ? Oui. Ah, non, ça, là. Ouais, chinage. Plutôt l'action de chiné, bon, d'accord. Je me range de la majorité. Ah, tiens, regarde, le puriel de Chador. Ah oui. Ou rien à voir, d'ailleurs. C'est pas plus simple. Peut-être que ça n'a rien à voir. Non, c'est quand même une tête de puriel, mais... Olé ! Les salles de cinéma qui viennent de rouvrir, ça tombe bien. Ah, c'est du fromage, peut-être ? Oui. Ah, ça tente des définitions, là. Humicol. Mais j'ai que besoin de L, moi, pour faire des mots. Je ne peux pas faire comme ça. C'est un mot arabe. Allez, et on prépare le A. Ouais, mes chouias. Ah, ben, on l'a eu tout à l'heure. On l'a eu avant, ouais. Et le féminin qui est rentré récemment, aussi. Servidé, peut-être ? Oui. Ça, c'est deux orthographes. Quelle facilité, ça me fait impressionnant. Ah, on fait ce qu'on peut. Je rends encore des problèmes. Ça, ça déce... Non ? Ça me pose back. Peut-être. Je pense que oui, ouais. Ça, c'est belge. Et ça, c'est défectif. Donc, si tout va bien, nous allons voir le nouvel icône des limos. Ouah. Défectif. Olé. Vous avez 7 ou 6 ? 6, peut-être. Fashion ? Je dirais plus 7, quoi. Ah, oui. Plus 7. Donc, fashion. Ah, t'as peut-être raison. Moucher et moucher. Et moucheter. Donc, on peut mettre un devant ou derrière, quoi. Ouais. J'espère que c'est ça. Oui. Oui, oui. Parce qu'il y a garrocher, il faut deux R, oui. Garroche, c'est deux R. Et c'est garrocher ? Ah oui, c'est un verbe, c'est ça. Voilà. Alors ça, ce n'est pas un verbe, par contre. Ça, c'est un mot. Ouais. Donc là, comme on le sait, il y a une émanche, mais le verbe amancher, puis ramancher. Qui sont québécois, n'est-ce pas ? Ouais. Je tape valvule, mais est-ce que c'est vraiment le mot attendu ? Mais je pense, oui. Échcauchir, dégauchir. On salue Eric pour le verbe dégauchir. Et non pas déguicher. Est-ce que cette série est correcte ? Pas de regrets ? Non, je pense pas tout. On va maintenir le sans faute, alors. C'est pas mal. On va essayer. J'ai peur. Ouais, bravo. Donc, Tchadri. On voit la nouvelle icône. C'est pas du tout le pluriel de Tchador. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est le voile griagé des Afghans. Des Afghans, du coup. Oui, enfin. Et plus E, Tridacé, c'est sympa. Tridas, par exemple. Tridas, Déchira. Plus E, Trachéïde. Et là, après, on continue. On part sur le neuf lettres. Citaré de Trachéïde, un binôme connu de neuf lettres. Très, très connu. Tridas. Ensuite, bien sûr. Ça vient d'une simplicité enfantine. Déchirante. Plus une lettre égale Déchétarien. Mais bon, ça, c'est assez connu quand même. C'est des personnes qui se nourrissent de déchets. Et puis, entre Déchira, bon. Plus R, entre Déchira. Très facile à former. Ça ne s'arrête jamais. Eh bien, ça s'arrête au bout de 15 lettres. Et on en est bientôt à 15. Entre Déchiré et E. Et mince. Au bout d'un moment. Il y a trop d'E. Il y a quand même 5 E. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, e-speed. Alors, e-speed. E-speed, pas e-speedé. Bon, ben voilà. Couvert de poils rugueux. Et donc, plus L, on nous propose. Silphide. Ah ouais. Et plus O. Allez, quand même. E, E. Non. On va sur le moins un truc en O. Iso, isopode. Siphoïde. Siphoïde, oui. Donc, chinage, cousin, chipage. Mais il y a chineur et chineur-nicheur. Ah oui, c'est chineur-nicheur. Ok. Critmum. Critmum, oui. Premier coup. Ah non, ce n'est pas possible. Viveur, viveuse. Offreur, offreuse. Meshwi, meshwia. Moïcan, moïcan. Vélave du velet. Philippe Bégué avec PH. Et... Ah, il est là. Il est là. Le petit icône du verbe effectif. Ça fait plaisir. Il vient d'arriver. Il est tout neuf. Et donc, c'est de la météorologie. Donc, troisième personne du singulier. Et participe présent. Qui a été rajouté en ODS8. Le participe présent. Oui. Fashionista. Fashionista, c'est magnifique. Et moucheté, moucheté, et moucheté. On peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Voilà, c'est ça. Rochage, brochage, débrochage. Peut-être qu'on peut le retenir comme ça. Il y en a plusieurs. Il y a accrochage. Alors, KBQ, c'est bien le fromage. Un point pour nous. Tafoni. Géologie. Cavité arrondie, creusée par la corrosion des roches. Folade. Mollusque bivalve. Il y a un petit bien, un mollusque qui se cache de temps en temps, quand même. Custacé, mollusque. Ça marche bien. Ça, fa. C'est ça. Alpha, alpha. C'est ça. Nispy, donc on a vu tout à l'heure. Creench, adrive, viveuse, popcorn, kbq. Ok, mais je lui ai servi. Servi D, pour le coup. Ok. Ça, je vais rajouter. Même si je ne m'en rappellerai pas. VLAV, ok. Fifties, donc c'est les années 50. Et puis alors, on prépare le mot qu'on ne peut pas jouer au Scrabble. On ne peut pas jouer au Scrabble. Fifties, fifties. Je vous le mets quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il est dans le dico. Mais on ne peut pas le jouer parce qu'il y a besoin de trop de jokers. Ou celui-là, on peut peut-être. Ah, c'est que 50-50 qu'on ne peut pas jouer alors. Ok, celui-là, on peut. Il faut faire deux jokers F. Oui, on doit pouvoir le jouer. Et on est bon, ouais. Il faut. En fait, c'est 50-50 qu'on ne peut pas faire parce qu'il faut. Il faut trois jokers, quoi. C'est ça. Il faut vraiment préparer 50, quoi. Oui. Là, tu as déjà utilisé les deux F. Tu ne peux même plus penser à faire F joker. Vous n'avez même plus de F dans ton reliquat. Et là, le Y sort. Et tu as les deux jokers. Tu ne sais pas quoi faire. C'est la panique. Et le top, c'est 50-50. En mots contre-im. C'est beau, hein. Ça n'arrivera pas. Mais là, c'est dans les rêves. Bon. Post-bac au désuit, bien vu. Invariable, d'ailleurs. Incroyable. C'est l'histoire. Ah oui. Invariable. Vidicon, tube analyseur d'images de télévision. Ah oui, le Vidicon. Et alors, Effedra, un arbrisseau. Fleur jaune et baie rouge. Il y avait encore trois points à prendre. En définition, on a marqué zéro. Je ne savais même pas que c'était un arbrisseau, quoi. Au diable vaud vert. Oui, attention au diable vaud vert. Un vaud. Voilà. Et valvule. Valvule. Petite valve. C'est une proflie de la muqueuse. Rien à voir. Ah, ça a été dommage de se priver de valvulectomie, quand même. Ah, c'est sûr. Waouh. Bah, on va aller pour la forme. Certes. Quand on utilisera les 13, 14 lettres. En fait, la vérité, c'est que quand on commencera à vraiment maîtriser le mot de cette lettre, ce qui n'est pas le cas, on pourra commencer à essayer de retenir les prolongements de ces mots-là. Oui. On ne sera plus très concentré sur les mots, tu vois, parce qu'on les connaîtra. C'est ça. On sera concentré sur autre chose, quoi. Pour l'instant, on a un peu de mal à faire les deux. De fait. Allez, on va finir ensemble. Il reste 50 mots tout pile. On n'a pas fait de faute encore, hein, les amis. Bi-opus. Alors, il y avait Affiant, oui. On peut mettre au féminin ? Oui, je pense. Big Bang. Et bim ! Adieu, suite. Non, encore. Foveal. Offline. Sympa. Grichet. Bifidus. Avenet. Boroug. Boros. C'est bien prononcé. L'écharge. L'achage. L'achage. C'est un complot. Oui. L'écharge, j'ai de l'achage à la suite. Eh ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est la nouvelle version d'Animo qui a des algorithmes pour nous faire des blagues. C'est balèze, hein. Ouais. C'est flocage ? Oui. Flocage, ouais. Et on peut mettre le K en épenthèse ? Ah ouais. C'est ça ? Ici ? Ouais. Shady. D'accord. Euh, c'est quoi ça encore ? Allez, un... Shaman, Shaman, Shaman... Shaman, Shaman, Machon. Shaman, Shaman, Shigo, c'est un fromage. Waouh. Est-ce que Shaman, ça vous parle ou rien ? Non, c'est Shalon. Ah oui, il est magnifique et c'est un mot courant ! Mais oui ! Mais oui ! Il est tellement beau, hein. Très dur. C'est comme un rico, en fait. C'est très très dur. Euh... C'est ça. Facile. Non, je rigole. Ça a l'air... Tu l'as ? Ben ouais. Adjectif. Pécan. Pécan, bien sûr. Aphasage. Et non, plus I, aphasie. Fiducie. Vulvit. Propers. Propers. Ils font un joker P, hein, c'est ça ? Ouais. Ouais. Mapage. Ouais. Après Fofol. Fifi. Ophio. ODS 8. Achar. Oui, qui est devenu... Avant, c'était toujours avec un S, mais maintenant, ça va. La fameuse févette. Petite fève qui est sortie, quoi, récemment ? Ouais. Vacuum. Macomba. Olé. On a des suites aussi, sachant. À vous, attention. Factage, non ? Factage. Ah, vous n'êtes pas d'accord. En fait, on dit une délation. C'est comme ça que je l'ai retenue. Donc, c'est factage. C'est factage ? Ouais. Déforcé. Et achigant. Quelle facilité. C'est impressionnant. Bravo. Affiant, affiante. Personne qui fait une déclaration sous serment au Québec. Bon, on go des suites. Donc, l'adjectif OVA. Alors, l'adjectif OVA. Ah, je pensais que c'était une plante, mais rien à voir. D'accord. Dépressions de la rétine. Ah, oui, oui. Offline ODS 7. Et il y avait, il y a online aussi. Grichet. Transitif. Attention. Et donc, c'était quoi tout à l'heure qu'on avait dit ? Grichet et O. Il fallait jouer quelque chose. Grieche. Ah, Grieche. Bifidus. C'est connu. Avene. Aveneau. Flocage, donc, eh bien, une épanthèse. Pécante, pécante. Phasage, défagage. Phiducie, pucel, dulcifie. Et il y a fiducière aussi. Et phiducion. Qui n'est pas un adjectif. Qui est un nom. C'est ça. Popper, c'est toujours avec le S. Mappage, nappage. Achar, c'est depuis l'ODS6 qu'on peut mettre. Avec ou sans S et avec ou sans D, d'ailleurs. Et puis, vacuome, vacuole et factage. Et j'ai mis ça, voilà. Cafeté, c'est une délation. C'est quoi, ça ? C'est pour retenir qu'il n'y a pas cafetage. Cafeté, c'est une délation. Ah, oui. Il faut se concentrer, hein, mais. Vacuum, c'est pas comme vacuoma avec deux U. C'est la même chose. Ah, tentative de Cédric. Dommage. Par contre, t'as bien fait de me parler de vacuome parce qu'il y a vacuomètre. Et ça, ça aurait été dommage de ne pas le noter. Vacuomètre, ok. Evacuum, c'est quoi, en fait ? C'est un récipient, ça. Mais il y a moyen. Ça a l'air d'être la biologie, apparemment. Non, mais vacuum, V-A-C-U-U-M. C'est ça, hein. C'est le vide, ta vide. Voilà, c'est clair. Et tu connais toutes les définitions de l'ODS qui contiennent le mot vide, puisque tu l'appelles David. C'est le vide. Oui, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut noter dans cette série ? Il ne reste plus qu'une série de 20 mots pour qu'on peut faire de vidéo. Et factage, il n'y a rien devant, derrière ? Non, monsieur. Incroyable, ça. J'espère que j'avais pas oublié la fenêtre. C'est pas. Suspense. Qu'est-ce que... Je l'avais mis pour quoi, cette fenêtre ? Ah, pour vacuum, peut-être ? Non, je sais plus. Mince. Bon, on verra. Borov. Ouais. Est-ce qu'il y a le fléchage, en fait ? Oui. Ouais. Il y a même le flashage aussi, je pense. Avec SH ? Non, avec CH. Tu crois ça, toi ? Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ça va dire quoi. Non, il y a flash, juste. Il n'y a pas... Il y a juste flash. Et fait là, C-H-E. Il n'y a pas flashage, c'est ça ? Comme ça, juste flash. Comment t'as vu ça ? Flasherie, t'as confondé avec flasherie. Et flasheu. Ah, flasheu. Flasheu, c'est flasheu. C'est flasheu. Flasheu, t'as envie d'écrire ça SH, quoi. Tu vois, et en fait, c'est CH. Ah. Qu'il y a des flashs, mais ça n'a rien à voir avec les flashs. Avec un S, ouais. C'est flash, c'est... Et endroit d'un tronc où le bois est sans écorce, ouais. Ah, c'est technique. Et alors, devant phasage, il n'y a rien d'autre que des phasages ? Ok. Beaufio des suites. Nigo Bobé suisse. Pas de féminin, par contre. Et bien... Non, il n'y a que des masculins nido. Avec des idiots. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Macomba, Comet, c'était sympa. Macomba, apparemment, c'est même pas au DS8. Je ne sais pas ce que c'est comme... Ah, t'as cru ? Bah, je pensais, ouais. Je pensais qu'il y avait un truc qui était rentré comme ça. Non. Ça n'a rien à voir avec la boîte de nuit, quoi, de Jean-Pierre Malot. Ça pourrait, ça pourrait. Et, ah, l'alberbe hamsonné, bien sûr. Très dur, hein, ce mot. Oui, oui, il est terrible. Ajouté au fichier de révision. Bien, il y a hamsonnage aussi, j'imagine. Oui, hein. Ouais. Voilà. Bon, ça se tient. Ça, c'est plus connu, par contre. Mais bien, allez, pour les derniers vins. Tout à fait. Enphasé ? En phase, plutôt, non ? En phase, oui, oui. C'est pas un adjectif, c'est pas un... T'essaies de tromper les auditeurs, ça se fait pas, ça. C'est vrai, c'est vrai, ça, c'est pas beau, ça. Je me trompe moi-même. C'est encore bon. Sofit ? Oui. C'est pas facile, hein. Non. C'est sûr que c'est pas facile. Chrism. Chrism. Manshou. Avec ou sans D ? Oui. Les picores. Est-ce qu'on peut mettre un E ? Manshou, avec D, ça, je pense qu'on peut mettre un E. Manchou, je suppose qu'on doit pouvoir le mettre aussi. Je suppose, mais des fois, il y a des pièges. Ah oui, manchon, voilà. Ah ouais, c'est drôle. Pardon, je pensais que tu parles encore de manchou. Français. Formica. Chergi. Suifette. Le couvige. Alfalfa. C'est au désuit ? Non, sept. Oui, c'était le fameux... Falsafa. Falsafa, oui. Plus H, je crois. Non, plus L. Allez, dernière ligne droite. Falsafat. Bushido. Chisme. Bamberg. Bamberg. Des sept, tu imagines ? Pas du tout, comment ça se dit. Offense. Ah ouais, c'est vraiment pas un mauvais souvenir. Pour fâche. Oh, non. Oula, apprisse A, monsieur. Chahane. Chahane. Comme ça ? Chahane. C'est ça que t'essayais de dire ? Oui. D'accord. En ce cas-là, c'est correct. C'est pas chahane ? D'accord, tu dis ça comment ? Chahane. Chahane ? Ok, chahane. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et pourquoi on n'a pas le bravo ? Ah bah attends, on n'a pas cliqué. Ça va arriver, là. C'est sûr. Olé ! Bravo ! Manchou, c'est bon. On peut mettre un E. Oui. Il y a Minoucha aussi. Il y a Fonchon. On peut mettre un D devant. Il y a Défonçage. D'accord. Il n'y a pas Enfonçage. Non, le piège. Enfoncement. J'imagine. Ok. Ouais, Défoncement aussi d'ailleurs, ça va dire. Défoncement. Défoncement. Enfoncement, Renfoncement. Après, Forçage, Renforçage. Renfoncement, Renfoncement. On aura tout oublié demain, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est... Ah, moi, j'ai déjà revu les vidéos. Tu revises. En fait, tous les jours, tu re-regardes. Je revise de nouveau et je pique. C'est assez impressionnant. Ok. Mais certaines choses restent. Ah, oui, 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 oui. Il faut rassurer quand même un peu. Donc, Shodin, Odessit, Odessit, Odessis, purée, je vais y arriver. Sofit, ok. Crisme, crisme, manchon, bicorn, manchon. Ah, il va manchonner, tiens. C'est à mentionner. Ah oui. Ce n'est pas écrit. Pareil, une baisse de viande en dégageant l'extrémité de l'os. Ça, c'est technique. Bon, Formica, il n'y a pas... Formication ! Formicant ! Formicante ! Formicant, formicante qui picote en médecine. Formication, fourmillement. Olé ! Il n'y a des choses à dire. Il ne fallait pas passer comme ça sur Formica. On ne se croit rien qu'il n'y avait rien du tout. C'est ça. J'ai failli le faire. Hop. Et puis, donc, pompage. Ok, il n'y a rien devant. Alpha, Alpha, DS7, luzerne riche en protéines. Le Kouvige, DS7, à la réunion traditionnelle dite d'entelière. Ça va. Suffet, suffet ? Suffet, suffet, suffet. Magistrat suprême de Carthage. Le Bushido, code d'honneur du Samouraï. Le Bamberg, fibre textile. Et le Chanai. Tu vois, il y a le tréma. Un Shana, en fait. C'est Shanaï. C'est peut-être le Chanai, je ne sais pas. C'est égal de Shana. Égal de Shana. Un instrument de musique. Shana, où le H saute, d'ailleurs. Le piège. Ah oui. Encore très logique. Ouais. Oh, c'est un doux, hein, donc. Voilà. Pour cette série, eh ben, bravo, hein. 100% quand même, hein. Franchement. C'est la classe, hein. Pas besoin d'Edouard. Pour les définitions. Oui, au même moment, on a même marqué quelques points de définition vite fait, par-ci, par-là, hein. Mais très, très peu, quand même, hein. Oh, tu nous rabaisse. Non, non, enfin, quand même. Moins qu'avec Edouard, c'est ça que tu veux dire. Ah, pas si c'est un oiseau, une plante, tout ce qu'on a pu dire, quand même. Ah, tu reverras la vidéo. Tu verras qu'on en avait un peu plus que ça, quand même. Oui, oui. Bon, voilà. Et donc, ce qui nous laisse plus qu'un millier de mots pour les mots de cette lettre. Bon, dit comme ça, ça paraît beaucoup, mais on a fait déjà quasiment 3000, hein. Donc, voilà. Si je reviens. Ouais, il y en a 3700 au total. Et il y en reste un peu plus de 1000. Voilà, donc la dernière ligne droite. Pour la prochaine fois, je peux essayer de vous mettre ça correctement. Pour que vous voyez où on en est. Voilà. On en est là. Et il nous reste la moitié du poids 2 et le poids 3, le fameux poids 3, le terrible. Pour terminer, les scores sont raisonnables, mais n'oublions pas qu'on joue à plusieurs, hein. Fred. Voilà. Eh bien, merci Cédric. Merci David. Merci Sylvain. Merci à tous qui ont suivi. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un pouce bleu. À vous abonner. Et à partager la vidéo. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada